Bonsoir, bonjour tout le monde, merci d'être là pour ce nouveau café littéraire. C'est un café littéraire un peu spécial pour moi, puisqu'on va parler plus de mon dernier roman, donc Les Étoiles se souviennent de tout. Et donc pour cette occasion, j'ai avec moi mon grand ami Zahir, qui a lu le livre et qui va essayer de me poser probablement des questions, de dire ce qu'il en pense et de dire tout ce qu'il en pense, même s'il y a des choses... C'est un café littéraire, mais c'est moi qui arrive. Voilà. C'est toujours un plaisir de se retrouver avec mon ami Zahir, pour parler de ses œuvres, notamment de ce dernier roman, Les Étoiles se souviennent de tout. Moi, personnellement, je l'attendais depuis au moins un an, qu'il m'en parle. Et à chaque fois, au lieu de lui demander des nouvelles de sa santé, je lui demande des nouvelles de son roman. Et maintenant, c'est chose faite, je trouve que c'est un roman réussi. Et c'est une thématique qu'il fallait un jour ou l'autre souvient. C'est une thématique qu'on devait, tôt ou tard, aborder. C'est parce que ce roman soulève, soulève pas des questions, mais des événements. Des événements qui ont été occultés par tout le monde. Les uns par calcul, les autres par, ce qu'on peut dire, par racisme, par antisémitisme, par... Et nous, Kabyle, ce roman nous rend justice. Parce qu'il y a des Kabyle qui se sont sacrifiés. Il y a des Kabyle, parce que dans la France des années 40, pendant la Deuxième Guerre, ils n'étaient pas aisés d'être amis ou d'aider les Juifs. Et il y a des Kabyle qui se sont aventurés, qui ont risqué leur vie pour ça. Et on doit en parler. Parce que l'impression populaire, la pression populaire en Deux, quand on ne parle pas de ce qui est juif, de ce qui est laoudaïde... Et l'héroïsme de ces gens-là, de ces hommes et ces femmes qui ont aidés, a été passé au second plan, par un antisémitisme défuse, un antisémitisme ordinaire, qui fait que ce roman est à la fois un acte de justice pour ces gens-là, et un acte pour nous réconcilier avec ce qu'on a de plus humain en nous, c'est la solidarité et venir en aide à autrui en cas de détresse. Pour commencer, pour vous mettre dans le bain, je vais juste vous lire le tract qui a été diffusé en ces temps-là, parce que je trouve que dans ce tract-là, il n'y a ni politique, ni religion, ni idéologie, il y a juste des mots de gens qui ont compris quelque chose à un moment et qui voulaient faire du bien autour de... Le tract disait... J'ai le tract ici, apparemment c'est infacibilé de... mais je doute de l'authenticité de cet archive. Par contre, oralement, il a été rapporté ceci, il a fait des éparents, qu'on a choisi de l'aider au numérique. Et il s'agit d'un des épaules dans la ville, mais il s'agit d'un des épaules, il s'agit d'un des épaules vertes, c'est un soldat qui fait des épaules. Il s'agit d'un des épaules vers la ville. Il s'agit d'un des épaules fous l' retransion. La première question à mon ami c'est quand vous avez découvert ce tract qu'est-ce que ça vous a votre première impression ? Ce n'est pas moi qui ai découvert le tract. Non, mais c'est ce que vous... Oui, oui, oui. Je ne vous parle pas de manière académique. Pourquoi tu vous vois d'abord ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On se tutoie Zahir Ackbar. On est en famille, on est en intimité pratiquement. Donc, le livre est dédié entre autres à Derry Berkani, c'est lui qui a fait connaître cette histoire de résistance Kaby. Alors, Derry Berkani Aguignan, c'est un cinéaste, c'est un écrivain. Il est d'origine kabyle, il est né en France, c'est un homme d'un certain âge. Et son père était communiste, il était résistant aussi. Donc, c'est en partant à la recherche de l'histoire de son père qu'il a découvert cette histoire. Et c'est le premier, donc, qui en a parlé, qui en a fait un film et qui est même passé sur France 3 en 1991. Mais il est passé, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu d'article de presse. C'est comme si on voulait enterrer l'affaire déjà. Et effectivement, on l'a enterré. Et donc, c'est Derry Berkani qui va découvrir une nouvelle fois le tract en 2004. Il va le découvrir dans les archives d'un café Kaby que tenait un avocat. Parmi tous les archives de l'époque, il a trouvé donc les textes agriniens de résistant kabyle, qu'il faut remettre dans le contexte. C'est ce que raconte dans le roman au fait. C'est une période trouble. C'est une période qui fait encore peur à l'establishment français jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de zones membres. Pour écrire ce livre, j'ai lu une cinquantaine de livres d'histoire. De livres d'histoire de français. Pour être dans le vrai. C'est un roman, je pouvais un peu aller dans mon imagination. Mais je me suis dit, il faut être tout près de l'histoire. Il faut écrire des choses vraisemblables. Donc à ce moment-là, il y avait des dénonciations terribles à Paris. Et donc les allemands recevaient des sacs et des sacs de dénonciations chaque jour. Et donc les kabyle résistants savaient qu'ils pouvaient être dénoncés aussi par les français. D'où leur méthode d'écrire des tracts en langue kabyle. Donc qu'eux ne pouvaient comprendre qu'eux-mêmes. Voilà un peu la genèse du tract. Je rends hommage une nouvelle fois à Dele Berkani parce que c'est effectivement lui qui a exhumé cette histoire. À travers l'histoire de son propre père. Et puis dans le roman, il n'y a pas que l'histoire de ce tract. Donc il y a la vie parisienne, mais il y a aussi la vie kabyle. La kabyle des années 30, la kabyle des années 40. Parce que ces résistants ont tous une histoire. Donc je raconte l'histoire de chacun d'eux. Qu'est-ce qu'il est ? Comment il est venu en France ? Comment il vit en France ? Et d'ailleurs, il y a un couple qui est un peu le fil conducteur du roman. C'est un couple mixte. C'est Ithry et Mathilde. Mais Ithry a aussi une femme en kabyle qui s'appelle Maradi. Et il ne cache pas à sa campagne qu'il a une femme effectivement en kabyle. Et c'était le cas de pratiquement tous les kabyle à cette époque-là à Paris. Et pratiquement tous vivaient en ménage avec des françaises. Et tous avaient une femme au pays. Et pratiquement toutes ces femmes-là savaient que leur homme avait une autre femme en kabyle. Voilà Zahir. Ça c'est pour le côté recherche. Ce que je voulais dire, c'est quelle émotion elle a suscité en toi de découvrir... Parce qu'on découvre l'histoire par... C'est extraordinaire. Mais tu sais Zahir, tous les artistes le diront. Pas seulement les écrivains, les peintres, les chanteurs, etc. C'est d'abord l'émotion, comme tu dis, ta question est pertinente, qui les fait avancer. Je veux dire, mais bien sûr, quand tu trouves une chose pareille, tu te dis, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça s'est passé ? Est-ce que ce n'est pas une invention ? Moi au départ, j'ai d'abord essayé de voir, est-ce que c'est vraisemblable ? Parce que ce n'est pas aussi, nous, notre cabine, que nous disions, nous sommes les meilleurs en mode, nous sommes les plus courageux, etc. Il faut sortir de cela. Il faut dire ce qu'il y en a. Nous sommes un peuple comme tous les peuples du monde. Nous avons des qualités, nous avons plein de défauts aussi, bien sûr. Il faut les gérer. C'est comme ça qu'on peut avancer, n'est-ce pas ? Et donc, bien sûr, c'est une émotion terrible. Et moi, je me suis toujours intéressé à l'histoire. D'ailleurs, j'ai écrit une petite histoire de la cabine. Donc, je me suis dit, purée, cette histoire est toujours taboue. Elle est occultée jusqu'à aujourd'hui. Même quand on parle en France, même quand on parle, il arrive comme ça que dans des cercles, on parle de cette histoire. On dit toujours, c'est la mosquée de Paris qui a aidé et c'est tout. Comme si la mosquée de Paris, c'était un établissement qui pouvait aider sans qu'il y ait des hommes qui vont faire cela. Il se trouve que pratiquement tous les hommes qui étaient dans le réseau de résistants étaient cabiles. Ils n'étaient pas forcément pratiquants d'ailleurs. Certains étaient même athées. Mais je dis dans le livre, c'est plutôt les valeurs cabiles de solidarité, de justice sociale, qui les ont poussées à aller secourir des juifs, à ne pas s'allier aux nazis. Parce qu'en théorie, ils étaient dominés par le colonialisme français. Ils vont se dire, puisque les allemands dominent les français, on va être avec les nazis. Mais non, ils n'ont pas fait ce choix. C'est ça qui est admirable dans leur raisonnement. Ils ont été dans les vraies valeurs. Voilà. Quand on lit le livre, on dirait qu'il y a l'histoire qui est racontée dans le livre. Et il y a ce qui est rapporté. C'est comme si c'était la mosquée de Paris qui a organisé ça, qui a donné tout ce qui est logistique pour ces opérations. Alors que dans le livre, la réunion pendant laquelle ils ont décidé, elle s'est passée dans une cave, dans un café cabile. Je n'ai pas raconté tout l'histoire. Des rentiers ? Non, non, on peut en raconter. Il n'y a pas de souci. C'est un café du 4e arrondissement de Paris. C'est dans la cave de ce café. Oui. Est-ce que c'est pour te démarquer de la religion ? Parce que quoi qu'on dise, la mosquée de Paris, alors que dans le monde de France et surtout... Oui, mais Zahir Aymar, il ne faut pas faire des lectures en relation avec la politique qui se fait aujourd'hui. Les religions, on peut en penser ce qu'on veut, n'est-ce pas ? C'est d'abord une affaire individuelle. Chacun de nous peut penser ce qu'il veut des religions et de toutes les religions. Pour moi, elles se valent toutes. J'essaye de les respecter, mais mes croyances sont mes croyances. Bon, ça, ça ne concerne que moi. Et il se trouve... Ce n'est pas la mosquée de Paris qui a été à l'initiative de ce qu'ont fait les résistants capitaux. Ça, on le voit dans le livre. En revanche, la mosquée de Paris a aidé, et surtout à travers son recteur, qui est un personnage, on va dire, à plusieurs facettes, le recteur Ben Ghebrit. Donc, c'est quelqu'un qui est né à Abel Abbas, qui a de bonnes relations avec le roi du Maroc, qui est français, qui essaie d'avoir des relations avec les Allemands, qui est musulman, imam, recteur, mais très ouvert, lisant la poésie d'Ebloun Ouès, un grand poète arabe licencieux. C'est un personnage qui aime le théâtre, qui aime la musique. C'est lui qui va donner des papiers à Salim Helali, qui est un grand chanteur, né en Algérie, de confession judaïque. Les papiers disons que c'est un musulman. Et c'est comme ça que Salim Helali va se produire à la mosquée de Paris. Donc, la mosquée de Paris, à cette époque-là, va organiser des concerts de musique. Pour quitter un peu ce volet historico-politique, dans le livre, j'ai l'impression que tu fais un exercice, un test de ta mémoire. Dans les descriptions de l'Akfadou, c'est comme c'est... Est-ce que t'as pas poussé un peu de la nostalgie ? On peut faire cette lecture. La nostalgie, moi, j'ai de la nostalgie pour beaucoup de choses. J'ai même de la nostalgie pour le futur. J'espère qu'il y sera un meilleur. Bon. Mais il se trouve que je viens de l'Akfadou. C'est une région que je connais très, très bien. Pour les gens qui la connaissent, c'est une région magnifique, effectivement, comme toute la Kabylie. Donc, il faut placer quelques personnages, pas tous, dans une situation, sur un territoire. Et j'ai trouvé l'occasion d'en parler. J'ai inventé des personnages qui ont été un peu partout. Il y a même un personnage de l'Akfadou, justement, qui a fait la guerre du Rif. Il a fait la guerre du Rif dans l'armée française. Il a été capturé par les Rifins. Il a eu la vie sauf qu'en parlant en Kabyle. Quand il a parlé en Kabyle, les Rifins se sont dit que c'était un berbère. Et il a dit au Rifins berbère qu'il était enrôlé de force dans l'armée française. Donc, il y a plusieurs personnages. C'est pour ça que je disais... Il raconte tout ça quand il a bu le coup. Oui, oui. C'est un grand buveur. Ça, c'est vrai. Oui, mais tout ça existe. Je veux dire, un roman raconte aussi la vie. Moi, quand j'écris des livres, je n'ai absolument aucun tabou dans ma tête. Et les personnages de mes romans, ce n'est pas toujours moi. Ce sont des personnages. Ce sont des gens qui évoluent, qui ont leur histoire, etc. Et donc, j'ai profité de ce roman pour raconter effectivement l'arrivée, par exemple, des Kabyle en France. Parce que beaucoup de gens croient que les Kabyle sont récents en France. C'est faux. Les premiers Kabyle qui arrivent en France arrivent à partir de 1880. En 1880, bien avant tous les autres peuples qui vont venir peupler la France. En 1904, il y avait déjà en France plus de 6000 Kabyle qui travaillaient, qui étaient installés. C'est énormissime. Donc, voilà. C'est toute une histoire que nous avons perdue. Et puis aussi, dans le livre, tu l'auras remarqué, l'un des personnages du roman, c'est un Kabyle, a déjà inventé, dans les années 30, à Paris. Parce que, en général, la gauche française a toujours dit que l'immigration nord-africaine, algérienne, Kabyle, elle est misérable et totalement misérable. Ce qui est archi faux. J'ai fait des recherches sur le sujet. Il y avait beaucoup de Kabyle qui avaient des cafés à Paris dans les années 30 déjà. Ils avaient des hôtels déjà. C'est vrai qu'il y a aussi à côté des Kabyle qui étaient misérables. Et je raconte aussi leur arrivée. Certains étaient obligés de dormir dehors quand ils arrivaient à Paris, bien sûr. Je raconte aussi la solidarité kabyle qu'il y avait en ce temps-là à Paris. Je raconte aussi comment les plus anciens accueillaient les gens de leur village. Ils reformaient un peu le village en Kabyle avant qu'ils ne trouvent du travail et qu'ils trouvent un peu leur marque. C'est que dans le roman, il n'est pas fait référence ni à la crise berbère ni aux dissensions entre les militants d'une foi nord-africaine. C'est brassé comme ça. Sauf qu'on ressent que c'est une atmosphère que ces gens-là qui étaient berbéristes. C'est comme s'il y a une dissidence. Cette dissidence a fait qu'ils sont engagés pour les juifs. C'est comme on retrouve la mentalité d'un militant berbériste. Oui, oui. C'est-à-dire, moi, je pense qu'on peut avoir plusieurs engagements, surtout quand l'engagement est sincère. En revanche, je raconte les dissensions, parce que je parle du parti nationaliste, qui prend un autre virage en occultant la dimension berbère. D'ailleurs, l'un des personnages, on ne va pas tout dévoiler, sera tué probablement à cause de cela, n'est-ce pas ? Mais il faut se remettre dans le contexte, et le roman se termine au mois de novembre 1942. Il va y avoir des choses qui vont arriver par la suite, mais dans cette histoire, personne ne les connaît. Tout ce qui se passe dans ce livre se passe soit en 1942, soit avant. Mais ces références existent. Il y a aussi même d'autres choses qui vont advenir par la suite. Je raconte par exemple qu'en Kabylie, donc à ce moment-là, on disait qu'il y avait des hors-la-loi, etc. Ils vont voler le bétail, etc. Et tout le monde propage la rumeur. Et les gens se mettent à faire des groupes d'autodéfense, on va dire les choses comme ça, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'au fait, ces gens-là existent. Mais ce ne sont pas des voleurs, ce ne sont pas des hors-la-loi, c'est juste des nationalistes qui attendent leur heure. Et c'est comme la troupe de Krim, de Hassam et compagnie qui étaient dans les maquis bien avant tout le monde, bien avant le déclenchement de ce qui sera la guerre d'Algérie plus tard. C'est pas des hors-la-loi, c'est des robins de bois. On peut dire comme ça. Et dans le livre aussi, il y a toujours des références à des époques très différentes. Il y a Frimus, il y a le royaume de Tabas, il y a les Turcs. C'est qu'à chaque fois que tu dis un mot, c'est comme une avalanche après. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je le fais exprès. Il y a des petits cours d'histoire. Je pense qu'on doit à tout prix reprendre notre mémoire parce que notre mémoire va nous servir à l'avenir. Nous ne pouvons pas avancer si nous ne connaissons pas notre histoire. Effectivement, je parle de Dehiyal Akahina, je parle de Firmus, je parle des deux royaumes de Koukou et d'Albass. Je parle aussi d'Abdelkrib, le Rifat. Je retrace pratiquement toute l'histoire d'Abdelkrib, le Rifat. Pourquoi ? Parce qu'il s'est révolté, il s'est battu contre la France, contre l'Espagne et contre le Marzen marocain. Et il ne faut pas oublier, il a installé une république pendant six ans. Aujourd'hui, le Maroc est un royaume, mais pendant six ans, Abdelkrib a installé la république du Rif. Il a battu de la monnaie, des institutions et pendant les premières années de la guerre, il a défait les Espagnols et les Français. Il les a vraiment surclassés sur le terrain militairement. Il a fallu qu'ils se réunissent tous et qu'ils mettent leurs forces en commun pour en terminer, pour l'arrêter. Il sera après, bien sûr, banni avant qu'il ne vienne au Caire. Il va mourir au Caire. Et le jour de son enterrement au Caire, il y a eu deux millions de personnes dans l'arbre. Un roman, c'est une trame. Il faut se tenir à certaines... Il ne faut pas trop s'éloigner. Est-ce que ces évocations-là, ces retours en art, ces flashbacks, ne vont pas un peu distraire le lecteur et l'éloigner un peu de... C'est possible. C'est possible, mais j'estime qu'elles ne sont pas très lentes. Tu auras remarqué que je profite un petit peu. Donc, il y a toujours un lien entre ce que je dis et les références historiques. Et puis, tout de suite, je reviens. Mais ta remarque est pertinente, effectivement. Il y a des gens qui vont te dire, moi, ces rappels historiques ne m'intéressent pas. Il peut te dire comme ça. Mais bon, c'est un tout. C'est une fiction, mais c'est une fiction qui se base sur une histoire véridique. C'est aussi de l'histoire. C'est à nous de nous faire restituer à nous-mêmes notre histoire et de la faire admettre aux autres aussi. Et ce n'est pas facile aujourd'hui, ni en Afrique du Nord avec des régimes autoritaires, ni en France où l'establishment, l'intelligentsia, a un amour fou de ce qu'on appelle le monde arabe. Alors, en France, si tu sors du monde arabe et que tu viens de l'Afrique du Nord, on te voit d'un mauvais oeil. Voilà. Et c'est ça, c'est ça, la prise de conscience qu'il faut avoir aujourd'hui au lieu de passer notre temps à nous chamailler dans des fausses querelles. Il y a lieu, je l'ai toujours dit, et je le répète aujourd'hui, il y a lieu, il est urgent d'être en connexion ensemble, d'avoir notre lobby autour de nos différences. Mais au moins de savoir qu'une histoire pareille nous concerne tous. Elle concerne en fait toute l'humanité, parce que c'est des hommes qui ont essayé d'être à la hauteur d'eux-mêmes, à la hauteur des valeurs humaines, qui se sont dit que tout ça, c'est injuste. On ne peut pas comme ça décider que des enfants pareils, il faut les séparer de leurs parents, et puis par la suite, il faut les gazifier. Tous ces gens-là qui ont été pris à Drancy au départ, ils ont tous pratiquement été envoyés dans les chambres à gaz, ce qui a été terrible. dans le roman qu'on retrouve, je trouve que c'est un peu utopique, même les prénoms, ils sont cadilisés à Amstène, Israël, Mened... Il y en a d'autres, il y en a... Ça s'imitait avec la réalité, Camille. Est-ce que tu ne vas pas la payer dans un... Parce que quand on écrit un roman, il faut tout expliquer, c'est presque une triture journalistique. Non, non, il ne faut pas expliquer, il n'y a pas beaucoup d'explications ici. Il n'y a pas beaucoup d'explications. Effectivement, il y a des prénoms que j'invente, certains existent, Mened existe, il a toujours existé. Mais aussi, le roman te permet de mettre autre chose. Le roman, ce n'est pas toujours la réalité aussi. On sent en tout cas que tu t'es fait plaisir. Ah, ça c'est clair. Sinon, je n'écrirais pas, pas seulement dans les prénoms. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai parce que si tu fais des prénoms comme ils existaient, sans un peu déformer la réalité, ça ne sert à rien. En plus, il y avait des prénoms qui existaient réellement. Il y avait des prénoms, moi je viens d'une région, qui a des prénoms tout à fait cabiles, y compris pour les femmes. Malheureusement, des prénoms qui ont disparu aujourd'hui. Mais moi, j'assume, j'assume être quelqu'un qui revendique ses origines cabiles, amazires, depuis toujours. Je n'ai aucun complexe par rapport à cela, je l'assume. Donc, dans mes romans, j'essaie de faire parler cette âme amazire, que ce soit avec les prénoms, que ce soit avec les noms de chant, que ce soit avec les traditions, que ce soit avec la nature elle-même, tu l'auras remarqué. Tout cela est présent dans le livre. En restant... Le prénom, Mardi. Oui. C'est le Mardi un peu déformé. C'est bien que tu fasses cette remarque, mais je vais te répondre. Alors, Mardi, c'est un prénom qui a existé. C'est le nom de ma grand-mère. Enchanté. C'est le nom de ma grand-mère et je lui dis le livre. Pourquoi ? Parce que ma grand-mère, sa tribu d'origine, est Asmarad. Alors, mon grand-père l'a appelé Mardi. Le prénom. Le prénom. Alors, je lis la dédicace. À la mémoire de ma grand-mère Zineb, pour sa générosité, pour son humanisme, pour son regard bleu et apaisé qui me guide toujours dans Paris. À la mémoire de mon grand-père Ahmed, Parisien d'adoption, qui a aimé ma grand-mère Zineb, du début jusqu'à la fin. Mais, on a l'impression que dans le... Il y a une histoire en filigrane, comme ça, l'histoire de Mardi ou de Didier. Est-ce que ce n'est pas une référence à des personnages existants, alors qu'on dit généralement... Oui, oui, dans le roman... Parce que Mardi est poétesse. Elle est poétesse. Elle était aussi dans la vie. Elle a transmis ça à son fils. Oui, mais tu sais, en Kabili, les anciennes femmes pratiquement toutes faisaient de la poésie. La poésie faisait partie du décor au quotidien. Ainsi que les chants, bien sûr. Ainsi que toutes les traditions qu'il y avait. J'ai essayé un peu de les restituer dans le livre, mais il n'y a pas tout dans le livre non plus. C'est 190 pages, c'est tout. J'ai été obligé aussi de synthétiser, de raconter une histoire un peu plausible. Une histoire aussi que n'importe qui peut aujourd'hui lire, qu'il soit Kabili ou pas. C'est une histoire humaine. C'est juste des individus qui ont essayé de sauver d'autres. Voilà. Bon, Youssef. Youssef Zirem, encore merci. Un grand bravo. Parce qu'une fois de plus, tu viens nous émerveiller avec ce roman qui fera date. Parce que tu es le premier à avoir écrit dessus. Merci et encore merci. Merci, Brian. Merci.